Un strike, c'est devenu le quotidien pour Bulling Media, une jeune entreprise installée à Jemeb-sur-Sambre. Née en 2017, elle connaît une croissance très rapide, en montant des écrans LED dans les bullings. Au départ, Maxime était installateur d'écrans publicitaires, et c'est à Namur, lors d'une conversation avec Thierry, le patron du bowling, que l'aventure a démarré. Moi j'avais l'idée de mettre un décor un peu plus joli que les décors traditionnels dans le milieu du bowling. J'ai demandé des offres de prix à plusieurs sociétés qui faisaient ça, mais c'était vraiment très très cher. Et puis quand j'ai rencontré Maxime, je lui ai posé la question, parce qu'il m'a dit qu'il a installé ça, puis voilà, on s'est lancé. A partir de là, Maxime, le commercial, se rend compte du potentiel de ce marché de niche. Et il crée Bulling Media avec Jonathan, le technicien. Tout est allé très vite. En Europe, nous sommes présents en Belgique, aux Pays-Bas, en France, en Espagne, en Suisse, en Suède, en Allemagne. Et nous avons aussi nos premiers écrans installés aux Etats-Unis. On en compte déjà 6 en fait là-bas. Et prochainement, nous allons installer 5 autres écrans, dont celui d'un bowling de 52 pistes. Donc on va dépasser les 200 m² d'écran rien que pour ce bowling-là. Ça va être le plus grand écran LED au monde dans un bowling. À la fin de cette année, l'entreprise espère avoir installé au total 5000 m² d'écran LED dans une centaine de bowling. Ce qui fait la différence, c'est le logiciel utilisé pour diffuser les images. Un logiciel maison créé et amélioré constamment par Jonathan. Ce qu'on propose aux clients, c'est qu'ils puissent mettre ce qu'il veut, où il veut, comme il veut sur l'écran. Ici, typiquement, le client veut diffuser le sport sur plusieurs parties de son écran. Une zone centrale avec des réclames publicitaires, par exemple. Nous, on lui met en main un outil qu'il puisse exploiter au maximum. Pour garder cette longueur d'avance sur la concurrence, Amandine est chargée d'imaginer en permanence des animations. J'essaie d'en mettre des nouvelles quasiment tous les mois. Et alors, à chaque fois, on se cale aussi sur les grands événements de l'année. Halloween, la Coupe du Monde, Noël, Nouvel An. Et après, on a des animations plus classiques, principalement lentes. Parce que quand on a quelque chose qui va très vite, quand les gens jouent au bowling, c'est pas tout à fait ce qu'ils aiment. Dans les prochaines semaines, l'équipe repartira aux Etats-Unis pour convaincre d'autres bowlings d'installer de nouveaux écrans. Et dans les cartons, le projet est d'investir un autre sport. On a des possibilités, on va dire, au niveau du programme qui n'existent pas encore ailleurs. Ce qui ferait la différence, évidemment, pour pouvoir percer et installer des premiers écrans LED, on va dire, dans des stades de foot. Et voilà, on a une cible particulière pour l'instant au niveau du nouveau stade de Charleroi. S'imposer localement pour ensuite conquérir le monde. Une recette que semble bien maîtriser cette jeune entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada